Donc docteur Portecoppe, en tant que chef du service urgence soins critiques du CHU et mais aussi chef du SAMU de Guadeloupe, aujourd'hui on est le jeudi 5 août, on est au coeur de cette quatrième vague, on sait qu'on n'a pas encore atteint le pic. C'est quoi le quotidien d'un chef de service du SAMU dans ce genre de situation et de crise sanitaire ? C'est s'occuper de savoir que dans tous les secteurs dont il a la responsabilité, les personnels sont à pied d'oeuvre, que nous faisons le maximum pour remplacer ceux qui sont ou malades ou qui sont absents. Obtenir des moyens supplémentaires pour anticiper justement la flux saturant qui va se présenter à nous. C'est aussi coordonner les évacuations sanitaires qui sont nécessaires pour faire de la place parce que notre réanimation est déjà insuffisamment dimensionnée. C'est aussi être en rapport avec toutes les administrations pour coordonner l'arrivée des moyens supplémentaires. C'est rendre compte régulièrement aux autorités de la tutelle pour adapter justement les mesures de freinage. Donc ce sont des missions plus de coordination et de management. Mais ce soir, par exemple, je suis de garde en régulation et j'attends ce moment parce que c'est vraiment là où on est en phase directe avec la réalité du terrain et on peut interagir avec la population. Et en général, les gens me reconnaissent et je sens à distance cette relation interpersonnelle par le biais du téléphone. Comment nous, on peut vous aider ? Pour aider les hospitaliers, nous serions vraiment reconnaissants que ceux qui nous écoutent respectent les dispositions qui sont prises, qui ont pour but, non pas de les contrarier particulièrement, mais de permettre que le système hospitalier, avec toutes les difficultés qu'on lui connaisse, puisse amortir le mieux possible la vague de patients qu'il va recevoir et pour lequel il n'est pas dimensionné. Donc cela veut dire qu'on demande aux personnes de respecter le confinement. On leur demande de respecter les gestes barrières, de porter le masque même quand on est vacciné. On leur demande de rediscuter les événements qu'ils avaient programmés. Et le plus important, c'est évidemment les réunions de plus de dix personnes qui sont certainement à l'origine dans beaucoup de régions, il n'y a pas de raison que ça n'en soit pas la même chose chez nous, du redémarrage du phénomène. Là où on avait réussi à abaisser suffisamment le nombre de nouveaux cas, chaque fois qu'on a un peu détendu l'élastique, on porte tout le masque, on ne respecte plus les mesures barrières, on se lance des défis pour éviter, retrouver une certaine convivialité et puis tout le monde en a besoin aussi. Mais c'est là où est le piège. Le piège, il est là. Le piège, c'est que malheureusement, c'est une période difficile qui se présente à nous et le moment n'est pas encore propice pour toutes ces choses-là. Donc mon message envers les jeunes, s'ils m'écoutent, c'est de leur dire que nous comprenons la difficulté qu'il a leur en ce moment de ne pas se rassembler, de ne pas se réunir. Il n'y a pas de concert, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a rien. Nous sommes passés par là, nous savons ce que c'est. Mais en comprenant le message, en essayant de se dire qu'ils ont toute une vie pour en profiter et de remettre à demain ces choses-là, ils rendront beaucoup de service à leurs parents, à tous ceux qu'ils aiment, à la Guadeloupe, à la Martinique et à toutes les petites régions qui ne sont pas autonomes sur le plan sanitaire et qui ont besoin de fonctionner déjà en autonomie, attendre l'arrivée des renforts, des renforts qui peuvent ne pas arriver s'ils ne sont pas disponibles ou s'ils sont concentrés ailleurs. Donc vraiment, pour nous aider, il faut se vacciner et le respect de toutes les précautions qui sont édictées actuellement.